Fina, une jeune fille ambitieuse et têtue, se lance à corps perdu dans des aventures amoureuses sans en mesurer les implications. Son rêve, poursuivre ses études en Europe, mais au soir de son départ, une décision impulsive bouleverse son destin. Elle est enceinte. De retour au pays, Fina, rangée par le regret et la frustration, rejette la responsabilité de son échec sur son fils. Ce dernier, innocent et meurtri par l'attitude de sa mère, s'interroge sur son identité et la nature de leurs liens. Les nerfs de l'amour, un récit poignant de 63 pages, explore les blessures profondes et les répercussions durables d'une maternité non désirée. Ce roman, déjà acclamé par le public, est une ode à la réflexion et à la responsabilité dans les relations amoureuses. L'enseignement qu'on peut tirer, c'est de donner l'éducation, d'encadrer nos jeunes filles, de sorte à pouvoir les orienter très rapidement dans les différents choix. J'espère que tout le monde a payé ce livre parce que ça enseigne, ça consentit, ça permet vraiment de comprendre un certain nombre de choses dans la vie. L'auteur, Daouda Malik Kone, spécialiste en production audiovisuelle, s'est inspiré d'une histoire vraie pour tisser une trame narrative captivante. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, mais le livre parle de la blessure de quelqu'un qui est parti sur le mauvais pied en amour. Voilà, donc c'est en même temps une journée où on doit conseiller les jeunes filles le choix, l'abstinence, avant de choisir son homme, il faut véritablement réfléchir. Daouda Malik Kone est un auteur prolifique. Les nerfs de l'amour s'ajoutent à une bibliothèque déjà riche de trois autres romans.